Nesrin, c'est donc la fille aînée de Fatima et en fait, elle fait des études de médecine, elle est en première année. Un peu le symbole de ce personnage dans le film, c'est qu'elle, elle véhicule l'espoir de sortir de la condition sociale dans laquelle elles sont et c'est elle qui va permettre à cette famille de s'élever en tout cas socialement. C'est une fille qui est toujours sous pression parce qu'en fait, elle veut absolument réussir ses études, mais parce que pour elle, c'est une nécessité de réussir cette première année parce que sa mère se sacrifie complètement pour pouvoir lui permettre de faire ses études et du coup, elle est constamment en train de se battre puisqu'elle n'a pas les mêmes aides que ceux qui sont bourgeois dans son école, etc. On voit dans le film, en fait, que la volonté de Nesrin, pas seulement d'augmenter la clé sociale mais aussi de s'aider dans la vie pour aller plus loin, c'est une volonté quand même assez importante, par exemple, le fait qu'elle fasse ma médecine, qu'elle travaille, elle se met beaucoup de pression pour être sûre de ne pas échouer. J'aime bien en fait ces personnages avec quand même une ambition assez forte mais pas une ambition au sens juste pour elle, égoïstement, c'est pas ça, c'est une ambition, c'est plus large vu que c'est aussi pour sa famille, etc. Nesrin, elle voit l'école comme un allié tandis que Swad, elle perçoit l'école, c'est comme un ennemi, comme si on voulait la mettre en cage tandis que Nesrin, elle a compris que ce parcours-là, l'école, ce qu'on lui offre, c'est pour s'envoler tandis que Swad, c'est vraiment l'oiseau qui est fermé dans sa cage et qui dit « ah merde, ça va pas le faire ». Sous-titrage Société Radio-Canada